Coucou les amis, c'est Mimi. Aujourd'hui, recette de pâtisserie. On va faire un superbe cake moelleux aux pommes. Alors, on aura besoin pour ça de farine avec une pincée de sel, des oeufs, du beurre fondu, du sucre vanille, de la levure chimique et du sucre. Ça, c'est pour la pâte à cake. Pour la déco, il nous faut 4 pommes, des éclats d'amandes, du jus de citron, du sucre vanille. Le sucre glace, on le garde pour la fin. On va prendre nos pommes, on va les couper en fines lamelles. On va les arroser du jus de citron, du sucre vanille et on les laisse mariner de côté. On les réserve. On va battre les oeufs. On y ajoute notre sucre et notre sucre vanillé. Et maintenant, on va bien blanchir le tout. Ça va assez vite. Je prends mon beurre fondu et je remélange. Donc, la farine, on y ajoute la levure chimique. Je mélange d'abord avec ma spatule pour éviter que ça n'éclabousse partout sur mon plan de travail. Et je remélange le tout une dernière fois. Bien détendre la pâte. Je la verse dans un moule qui va au four. Un grand moule. On n'oublie pas de d'abord mettre un papier sulfurisé. Et je l'étale à hauteur égale. On récupère nos pommes et on vient décorer notre pâte à cake. Moi, je fais des colonnes et je les mets l'une sur l'autre. Chacun décore à sa manière. Donc, j'ai oublié de vous préciser qu'il faut préchauffer son four à 180 degrés juste avant de commencer le cake. On continue la déco de notre cake. 4 pommes, c'est juste assez. Alors, si vous avez faim, il faut en faire 5. On parsème notre cake avec les éclats d'amandes. On en met un peu partout. On enfourne 180 degrés pendant 25 minutes. Une heure après qu'il est bien refroidi, on le décore de sucre glace. On le découpe. Et bonne dégustation. Bon appétit. C'est juste trop bon. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer, à liker, à déguster et à commenter. Ciao, ciao !